La Terre est une planète agitée. Les processus de changement global, naturel ou provoqué par l'Homme, modifient l'équilibre du système terrestre, et avec lui, notre vie est celle des générations futures. La surface terrestre est largement exposée à des risques naturels, comme des tremblements de terre ou des tsunamis, qui sont dus à des processus dynamiques de la Terre solide, de l'atmosphère et de l'hydrosphère. De plus, les effets du changement climatique tels que l'élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus préoccupants et posent des défis croissants à l'humanité. La géodésie est la science qui étudie la forme de la Terre, son champ de pesanteur et sa rotation, ainsi que leurs variations. La géodésie moderne doit pouvoir disposer de systèmes de référence géodésique stables et cohérents. Ils sont le socle permettant de déterminer les coordonnées temporelles de points ou d'objets de la surface terrestre et pour décrire le mouvement de la Terre dans l'espace. Les systèmes de référence permettent d'interpréter de manière cohérente les processus de changement global et de surveiller efficacement les impacts du changement climatique. Le Gégos, le système d'observation géodésique globale de l'Association internationale de géodésie, l'IAG, est un projet collaboratif de la communauté géodésique mondiale pour l'observation et la surveillance du système terrestre. Il fonctionne en étroite collaboration avec les services de l'IAG ainsi qu'avec l'Union internationale de géodésie et de géophysique et d'autres organisations partie-prenantes, tels que le Comité d'experts des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale et son sous-comité sur la géodésie. Une grande partie des travaux du Gégos est consacrée aux observations géodésiques. La boîte à outils d'observation de la géodésie comprend différents capteurs et instruments déployés au sol, dans les airs et dans l'espace. Utilisés de manière combinée, ces divers éléments d'infrastructure forment un vaste instrument géodésique complet qui permet de surveiller le système terrestre à une multitude d'échelles spatiales et temporelles et avec une grande précision. L'infrastructure terrestre est composée d'un réseau mondial de stations utilisant différentes techniques géodésiques. Le VLBI ou les observations d'objets extra-galactiques par les radiotélescopes pour déterminer l'orientation de la Terre dans l'espace. La télémétrie laser pour suivre les satellites et la Lune. Doris, l'une des techniques de détermination précise des orbites des satellites. Et enfin, grâce aux satellites GNSS, géolocalisation et navigation par un système de satellites, les observations via un réseau dense de stations-sol. Par ailleurs, les techniques de géodésie spatiale à bord de satellites sont utilisées pour les mesures de pesanteur afin de déterminer la distribution des masses de la Terre et leurs variations, et pour les observations de la surface terrestre, y compris les océans et les calottes glaciaires. Ces types d'observations sont complétées par des mesures à la surface de la Terre. Issues notamment de capteurs gravimétriques qui permettent d'améliorer la connaissance globale du champ de pesanteur de la Terre et par des mesures de la hauteur du niveau de la mer par rapport au littoral, enregistrées par des marées graves. Toutes ces observations géodésiques variées, composantes majeures du Gégos, sont gérées par les services de l'IAG, qui les collectent et les analysent, en vue de générer des produits utiles, non seulement pour la géodésie, mais aussi pour de nombreuses autres applications scientifiques. La précision et la fiabilité des produits, le contrôle de la qualité, leur disponibilité et leur traitement dans les règles de l'art sont d'autant d'aspects notables qui caractérisent les services de l'IAG. Le Gégos collabore avec ces services pour faciliter la génération des produits géodésiques et promouvoir leur intérêt fondamental pour la science et la société. Les produits géodésiques fournis par les services de l'IAG comprennent Les paramètres d'orientation de la Terre Les réalisations des systèmes de référence mondiaux et régionaux Les orbites des satellites Les systèmes de référence altimétriques Ainsi que le champ de pesanteur de la Terre et ses variations temporelles. La géodésie fournit des données et des produits importants pour surveiller les calottes glaciaires et l'évolution des glaciers Déterminer la hauteur de la surface de la mer pour le suivi des variations du niveau de la mer Surveiller les variations de la position des stations Déterminer le mouvement des plaques tectoniques Et les déformations locales de la surface terrestre La géodésie permet de générer des modèles numériques d'élévation Ainsi que des produits atmosphériques pour mieux comprendre la thermosphère L'ionosphère et la basse atmosphère comprenant la troposphère et la stratosphère Le Gégos s'efforce de favoriser la production et le partage des observations de la Terre Nécessaire pour surveiller, cartographier et comprendre les variations de la forme De la rotation et de la répartition des masses de notre planète Les décisions avisées prises aujourd'hui grâce à la géodésie seront déterminantes pour le bien-être des générations futures Le Gégos vise donc à promouvoir une prise de décisions éclairées Basées sur les observations de la Terre Consultez le site web du Gégos pour en savoir plus Sur les multiples facettes de la géodésie Et ses apports toujours plus nombreux à la science et à la société Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada